Les principes bibliques C'est un peu trop dit Déjà moi je prends la Bible Comme un livre comme tout le monde Et les principes bibliques Moi quand je les mets en pratique J'essaie de comprendre l'essentiel Qui va avec la vie actuelle Avant de comprendre ce que ça veut dire Dans la compréhension C'est un peu ce que moi je prends Des pratiques bibliques de tous les jours Il y a tellement des zones d'hommes Parce que quand on lit la Bible Il y a certains livres Qui disent des choses Et d'autres qui relatent un peu une différence Mais comment nous faire comprendre Que la Bible ne se contredit pas Mais pour moi Il y a un passage au niveau De la Genèse Qui me surprend un peu On te dit que Dieu ayant créé le monde Après que les hommes Aient fait de mauvaises choses sur la terre Il a détruit la terre En envoyant un déluge Mais après ce déluge Il s'est répandu D'avoir créé l'homme Et il décide Donc de refaire une vie à zéro Mais on constate que Les mêmes habitudes Passées reviennent actuellement C'est un peu ça Bon la demande Bon la prière Parce que j'aimerais que La prière que je veux adresser à Dieu C'est pour qu'il tienne compte Des cœurs des hommes Parce que les hommes À un certain niveau Ils croient comprendre Mais ils n'ont rien compris Donc qu'ils changent Les mentalités des êtres humains C'est ça que moi Je peux demander Comme prière Oui j'ai pleinement des questions Parce que Une La première question C'est au niveau Des prêtres Et de l'église catholique Par exemple Quand La Bible dit Vous ne ferez pas d'objets Taillés Des trucs Mais on retrouve Ces images Ces statuettes Dans les églises Pour moi La question que je veux leur poser C'est que Est-ce que Eux qui pratiquent L'exploitation Des statuettes Est-ce qu'ils ne sont pas En train de suivre Des idoles C'est ça ma question Que je pose Surtout aux prêtres